Mes origines Mes origines, je suis bretonne, je suis née à Vannes et j'ai la famille qui vit à Auré, à la Trinité, c'est le Morbihan Ils vivent tous encore là-bas Ils n'étaient pas forcément dans le cinéma ni dans ce métier donc je suis un peu arrivée, pas par hasard mais j'ai fait mes preuves toute seule, personne ne m'a vraiment aidée j'ai commencé comme beaucoup de jeunes comédiens avec les castings sans avoir été forcément aidée mais c'est aussi une autre école et c'était très bien que j'apprenne mon métier de cette façon Ma première fois, j'ai commencé par faire des cours de théâtre quand j'avais 20 ans et c'est vrai que j'ai attendu, on m'a proposé quelques pièces mais j'attendais je crois la bonne pièce avec le bon rôle c'est un peu différent le métier du cinéma et le métier du théâtre je ne le connaissais pas du tout mais en tant que spectatrice j'étais allée plein de fois au théâtre et j'avais bien compris que c'était quand même un investissement qui est différent de celui du cinéma parce que le cinéma ça dure un mois, deux mois mais on a des jours de congés, on n'est pas forcément là tout le temps ce que je trouve de plus dur au théâtre c'est un peu comme un couple c'est de ne pas tomber dans la routine parce que tous les soirs je dois être au même endroit avec les mêmes personnes et jouer la même chose je sais la jouer parce que je l'ai fait la veille et les jours d'avant et il faut se renouveler il faut redécouvrir un texte qu'on connaît au rasoir je connais tous les textes de mes partenaires je suis là pendant deux heures donc maintenant je sais exactement tout ce que chacun doit dire on connaît presque les rythmes s'il y en a un qui met un peu plus de temps entre deux phrases on fait tiens c'est... et en fait c'est de se renouveler et je prends ça comme un couple en fait il faut réussir à surprendre toujours à se surprendre aussi soi-même mais voilà c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur je trouve et au cinéma même si on fait 20 prises quand les 20 prises sont faites c'est dans la boîte et on peut vraiment passer à autre chose là c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs je retourne à mes heures perdues alors j'ai des petites passions j'aime bien peindre j'ai commencé, j'ai essayé de préparer les arts déco ça n'a pas été brillant en fait à un moment je pensais que je n'allais pas être comédienne quand j'avais 19 ans parce que je n'y arrivais pas donc j'ai essayé de faire un autre métier c'était de la décoration et voilà je devais partir dans une école pendant 4 ans et j'ai préparé les arts déco je n'ai pas été reçue et j'ai été prise sur des films donc c'est aussi bien comme ça sinon je suis en train d'écrire un long métrage j'ai déjà réalisé un court métrage on verra si ça donne quelque chose mais voilà puis je vais au musée je m'occupe de ma fille je fais plein de petites choses la maternité il paraît que j'en parle trop il paraît que je parle tout le temps de ma fille qu'à chaque fois que je fais des interviews j'ai toujours une référence c'est vrai que ma vie peut-être tourne autour de ma fille je trouve que c'est important tous les choix que j'ai pu faire je pense qu'il y a certains films que j'ai fait avant de la voir que je ne ferai plus aujourd'hui comme des films d'aventure où je pouvais peut-être prendre des risques où je suis partie 4 mois en tournage à travers le monde dans par exemple Red ou alors The Beach où j'étais allé un peu m'amuser à apprendre l'anglais là-bas mais donc voilà c'est vrai que la maternité j'ai une fille j'ai pas du tout envie d'avoir d'autres enfants je suis très contente de ma fille je trouve que c'est aussi pas facile toujours d'être une bonne maman je crois que j'avais ce fantasme d'être une mère parfaite et j'ai fini par comprendre que ça n'existait pas une bonne journée déjà quand je travaille je suis très heureuse par exemple ce matin je me suis réveillée et je sais que je travaille ici le soir mais en même temps je me dis que j'ai le temps de faire plein de choses de voir des gens d'écrire et de m'occuper de mon enfant quand je l'ai et en même temps je travaille et je fais quelque chose que j'aime et je gagne ma vie donc voilà souvent je suis heureuse quand je travaille que ce soit au cinéma la télévision ou au théâtre voilà quand je suis actrice avant tout je suis épanouie alors un miroir miroir mon beau miroir qu'est-ce que ça évoque je ne sais pas ça peut évoquer plein de choses j'essaie de ne pas être trop égocentrique mais je suis quand même comédienne donc forcément je pense que l'image est quand même importante je pense que le fait aussi j'ai commencé quand j'avais 14 ans ce métier mais à 16 ans j'ai vraiment arrêté l'école pour être comédienne c'est vrai que là je vais avoir 40 ans l'année prochaine et c'est vrai qu'à mon avis pour les comédiennes il y a un espèce de cap à passer moi je suis tout à peu prête à le passer mais est-ce que je vais réussir à passer ce cap là ça fait toujours un peu peur de se dire que voilà est-ce qu'on va me proposer des rôles de maman, de femmes qui sont peut-être un peu moins les jeunes premières et en même temps moi je suis prête mais on va voir si j'arrive à passer ce cap là c'est ça qui me fait le plus peur vieillir encore pour l'instant je n'ai pas encore ce problème peut-être qu'un jour je me dirais que ça doit faire bizarre je vois pour ma mère ou pour des femmes qui étaient jolies et tout à coup elles sont moins courtisées mais le fait d'être un peu connue je pense qu'on a toujours la chance d'avoir l'impression que c'est peut-être parce qu'on est jolies et en fait peut-être pas du tout alors si j'étais un homme si j'étais un homme je ne sais pas trop, j'aime bien les filles j'ai été élevée par ma grand-mère, par ma mère j'ai une soeur, j'ai une fille et j'ai eu que des chiennes ou des chattes je ne connais pas trop le monde masculin même si j'ai été mariée mais je suis bien contente d'être une fille j'aime bien les filles j'aime bien la sensibilité des filles je comprends moins les garçons et puis voilà, je suis très contente de mon sort ville ou campagne ? alors ville, je suis une fille de la ville alors la campagne, vraiment pas du tout je m'ennuie comme un rat mort je déteste ça, je n'aime pas les bêtes balader dans la campagne ou dans la forêt pour chercher des champignons ça peut être sympa une journée mais ce n'est pas mon truc la mer, en revanche, j'adore je pourrais habiter au bord de la mer